... Linda, bonsoir. Bonsoir Leila, bonsoir à toutes, à tous aussi. En titre, l'actualité africaine de ce mardi, c'est Algérie-Mauritanie, coopération bilatérale et relations historiques de bons voisinages. Gazoduc transsaharien, le projet avance, le Nigeria, le Niger et l'Algérie collaborent pour le faire aboutir. Catégorique, le Soudan prend une décision ferme, il gèle ses relations avec l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est. Le choléra, une des maladies que le continent a du mal à éradiquer, qu'est-ce qui favorise cette propagation ? Réponse dans quelques instants. Cannes 2023, victoire du Burkina Faso face à la Mauritanie, les deux sont dans le même groupe de l'Algérie. Ce sont d'ailleurs les futurs adversaires de l'équipe nationale dans cette compétition. Bienvenue à tous et pour commencer, coopération algéro-mauritanienne, c'est à la une de cette nouvelle édition africaine. On en parle à la faveur de l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boune, au ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Woldmarzouk, porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Cheikh Al-Haussman. Lors de cette audience, le président de la République, Abdelmajid Boune, a insisté sur la volonté de l'Algérie de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères. L'occasion également de revenir sur la qualité des relations bilatérales, des relations fraternelles et historiques. Voilà, c'était un extrait de la déclaration du ministre mauritanien des Affaires étrangères cet après-midi au sortir de l'audience qui s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence Boualem Boualem et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magraman. Et sous ce chapitre coopération toujours, cette fois inter-africaine, il y a le gazoduc transaharien, un projet stratégique toujours en préparation d'une dimension économique et géopolitique avec des objectifs ambitieux. Il s'agit de transporter 30 milliards de mètres cubes sur le marché international, en passant par le Nigeria, l'Algérie et le Niger. L'Algérie dispose des compétences nécessaires et du savoir-faire pour assurer ce transport. Soudine Amine Remini, directeur général des Hydrocarbures au ministère de l'Energie, il explique à Rim Bourgadou. L'expérience algérienne en matière de transport d'hydrocarbures par canalisation avec un réseau de plus de 20 000 km nous permet aujourd'hui de disposer du savoir-faire et de la maîtrise technologique requise pour la réalisation et l'exploitation du TSGP. Bien évidemment que l'Algérie est prête à lancer le projet, plus encore l'Algérie l'a entamé depuis plusieurs années, en procédant à la réalisation du gazoduc GR5 reliant Hasermel-Argen, et dont l'extension est programmée vers nos frontières avec le Niger. Et ce projet d'envergure internationale est appelé à moderniser toute la logistique qui l'entoure, selon Adamo Ebrahim Luwama, secrétaire général des affaires étrangères du Nigeria, le Nigeria partie prenante de ce programme. Il ne s'agit pas seulement du projet gazoduc transsaharien, il s'agit aussi de moderniser les infrastructures, la route transsaharienne, la logistique et la fibre optique. La réalisation de ces projets va permettre le rapprochement de nos pays, à savoir le Nigeria, le Niger et l'Algérie, ainsi que les pays membres de l'ACDAO. Nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs communs, notamment pour l'intégration économique. C'était des propos recueillis par Lim Buradoum, c'était Adamo Ebrahim Luwama, secrétaire général des affaires étrangères du Nigeria. Le Soudan a pris aujourd'hui une décision ferme, catégorique. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé en effet « je laissais relations » avec l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est. Il l'accuse de violer la souveraineté du pays, le pays qui fait face à des combats meurtriers depuis plusieurs mois, entre l'armée et les forces de soutien rapide. Bilan jusqu'ici, plus de 13 000 morts et plus de 7 millions de déplacés. Les Soudanais sont pris en otage. Il décide d'agir selon Mosmal Suleyman, directeur de l'information à la télévision et radio soudanaise, contacté par l'Iestel Rény. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Je pense que cela va entraîner la guerre dans une autre étape. Les forces de soutien rapide du général Hamidi ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. Leur propagande n'a pas fonctionné. Ils prétendaient au début que leur présence et leur combat contre l'armée étaient liés à l'instauration de la démocratie. Mais en vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. De plus en plus de pays africains se positionnent contre l'entité sioniste, tout récemment la Namibie, qui s'est indignée contre le soutien de l'Allemagne. Willy Chilengue, analyste politique sud-africain, contacté par Rabea Slimani. La Namibie a vécu aux mains des Allemands et que nous avons vécu aux mains des Anglais. Donc, je pense que si l'Afrique du Sud avait invité d'autres personnes à accompagner, je ne serais pas surpris de voir la Namibie aux côtés de l'Afrique du Sud pour aller condamner et défendre cette position contre le génocide et sur la Palestine. La Namibie a vécu, nous connaissons tous les affres que l'Allemagne a faites sur la Namibie. Et donc, il était tout à fait normal qu'ils puissent se rémémorer les affres qu'ils ont vécues. Et les pays africains d'est à l'ouest du nord au sud peuvent toujours tenir tête à l'Occident. L'Occident fidèle à sa politique d'apartheid. Nouvelle facette. L'unité africaine est la vraie, telle que la Ligérie au nord, l'Afrique du Sud au sud, les autres pays comme le Kenya, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Nigeria, les pays dans l'ouest, l'ex-francophone qui sont en train de se libérer. Nous nous mettons ensemble, nous allons réécrire l'histoire telle que le Mumba l'a dit, l'a dit plus tôt, l'histoire de l'Afrique sera et doit être écrite en Afrique par les Africains pour le monde. L'unité africaine, il n'y a que cela qui va aider à ce que les Afres que nous avons tous connues à travers les différentes colonisations puissent nous unir et faire face à cet ennemi. Malheureusement au XXIe siècle, il y a une autre apparence qui est l'Occident. C'était Willy Chilengue, analyste politique sud-africain contacté par l'Aberha Slimani. Il y a certaines maladies toujours non maîtrisées dans le continent Zambie. Le colère a fait rage, près de 10 000 personnes infectées depuis octobre dernier et plus de 374 décès jusqu'ici. Une maladie mortelle qui a déjà contraint le pays à retarder la rentrée scolaire de trois semaines. Qu'est-ce qui favorise sa propagation ? La question est posée au professeur Nassima Achour. Elle est chef de service infectiologie à l'hôpital Qatar. Elle explique à Hassan Chemesh. Elle vit sur un mode épidémique, elle est très contagieuse. Elle est due à une bactérie qui a un vibri en coloris et qui est parfois peut-être en la pelle aussi de par son aspect que c'est une bactérie qui a l'aspect d'une virgule. L'inconvénient de cette pathologie, c'est que quand elle est présente, elle est d'évolution rapide, elle est caractérisée par un ensemble de sites. Il n'y a pas de pièvre. La spécificité, c'est que c'est une diarrhée qui génère un tableau de déshydratation. Il y a des pays où il y a un manque d'hygiène, il n'y a pas d'eau, quand il y a des guerres. Tout ceci, ce sont des facteurs favorisants à l'émergence et la survenue du choléra. L'OMS et l'Alliance du vaccin espèrent réduire de 90% le nombre de cas en Afrique et dans le monde d'ici 2030. En attendant, la Zambie a reçu plus d'un million quatre cent mille vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui craint la communication à ce sujet, selon la professeure Nassima Achour, chef de service infectiologie à l'hôpital d'Al-Qatar. Explication fournie à Hassane Choumej. L'Organisation mondiale de la santé, elle nous impose toujours de faire attention, d'évoquer cette pathologie, parce que comme l'Afrique est un continent pauvre, c'est un continent qui n'a pas beaucoup de moyens et le plus grand taux de pauvreté est en Afrique. Donc c'est l'un des facteurs les plus importants pour l'émaillement de cette maladie. Ceci donc pour le choléra et pour lutter contre le paludisme. Le Bénin a reçu ses premières doses de vaccins aujourd'hui. Il commencera à les administrer dans les prochains mois. Le paludisme est la première cause de mortalité infantile dans ce pays. L'Afrique en bref, c'est d'abord la CDAO qui a apporté un soutien financier à la Guinée. Elle a donné près de 600 000 dollars aux victimes de l'incendie du dépôt central d'hydrocarbures de Konakry, la capitale guinéenne, et à celle des dernières inondations. Ouganda, des partis d'opposition qui accusent le gouvernement d'arrêter des sans-abri et de raser des milliers de petits commerces sans prévision de deux sommets internationaux, dont celui prévu ce vendredi, celui des non-alignés. Kenya, la justice va poursuivre notamment pour terrorisme un pasteur autoproclamé détenu depuis plusieurs mois dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. 94 autres personnes ont été tuées également, selon le procureur de Nairobi. La République démocratique du Congo, qui déclare compter sur la force d'Afrique australe qui se déploie dans l'est du pays. Sa mission est offensive. Elle est chargée de récupérer les territoires occupés par le mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda. Je vous emmène de Makori, zone 4 à Abidjan, et je vous emmène directement dans le quartier populaire de Cocody de la ville. Makori-Abidjan est un quartier dynamique situé au cœur d'Abidjan, la capitale économique et culturelle de la côte d'Ivoire, Situé dans la partie sud-est de la ville, Makori est connu pour son atmosphère animée, sa population diversifiée et ses activités commerciales trépidantes. L'une des caractéristiques de Makori Abidjan est la diversité de ses habitants. Des personnes d'ethnies, de nationalités et de milieux socio-économiques différents ont élu domicile dans ce quartier. Le quartier accueille également plusieurs marchés en plein air, où les habitants et les visiteurs peuvent acheter des produits frais, des vêtements traditionnels et toute une série de marchandises. Nous nous dirigeons vers Cocody et traversons le quartier administratif d'Abidjan. Connu pour sa ligne d'horizon moderne, son quartier d'affaires dynamique et ses sites historiques, l'une des caractéristiques du plateau est son impressionnante collection de gratte-ciels et de bâtiments modernes. En route pour Cocody, un quartier animé et huppé situé dans la ville d'Abidjan, capitale économique et culturelle de la côte d'Ivoire. Cocody est une destination populaire pour les habitants et les visiteurs. Voilà, nous vous avons proposé une virée dans la capitale ivoirienne, le quartier Cocody très visité. C'était dans la page les endroits incontournables à visiter en Afrique. Aujourd'hui, nous avons choisi la côte d'Ivoire où se déroule la Cannes 2023. Les supporters des Verts, comme tous les autres fans, pourront y faire un tour à Abidjan ou à Boaké, où s'est joué cet après-midi le match Burkina face au Mauritanie. Sur un pénalty, les Burkinabés se sont imposés à leur score un but à zéro. Reste à jouer ce soir à 21h, Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Namibie. Voilà qui termine cette édition à 18h, bientôt 14 minutes sur les ondes. D'Algéchain 3, Selma Figuir a réalisé cette édition. Sous-titrage ST' 501